Bienvenue sur LifeAQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir. Alors, je fais un rétro de l'année 2018, quand j'ai commencé à faire mes vidéos sur l'Algérie. Et ici, je vais vous montrer c'est-à-dire un groupe de personnes qui avaient mis tout en place pour faire sauter mes vidéos, c'est-à-dire pour que je ne parle plus de l'Algérie. Et vous le connaissez, vous les connaissez plus ou moins. Alors, je fais cette petite vidéo rétro là pour qu'on puisse rire, pour qu'on puisse leur dire qu'ils ont échoué lamentablement. Et leur objectif, c'était de faire sauter mes vidéos parce que j'avais beaucoup de vues, j'avais une forte relation avec les Algériens, tout ce que je disais. Ils étaient étonnés, ça les énervait et tout ça. Donc, ils faisaient tout, tout ce qui était à leur pouvoir pour que mes vidéos sautent. Ça dit que ma chaîne soit boycottée, ils boycottaient ma chaîne. Et donc, comme je suis plus intelligente qu'eux, et vous allez voir dans cette petite testeraie où moi j'avais envoyé mes espions sur leur chaîne pour détecter tout ce qu'ils faisaient dans le secret contre moi. Alors, je vous montre, vous allez tellement rire. Alors, je prends la vidéo, je vais vous montrer. Vous voyez un peu qu'ils se réunissaient à propos de mes vidéos. Lisez un peu ce qu'ils disaient. Vous voyez, ici, par exemple, celui-là, il dit, Marco Soldier dit, franchement, si beaucoup le font, ces vidéos sauteront. Vous voyez. Et Julie Sniper a répondu, jaloux. J'appelec. J'enviens, là, j'avais 16 ans. Mais je trouve qu'elle ne fait pas le poids contre tes délifrées. C'est une salope de violée. Il faut vraiment un découdeur black francophone, il faut un découdeur black francophone, attaquer lol. Elle ne connait rien du Maroc, cette sorcière. Rien qu'en l'écoutant, rien qu'en entendant, ça ne fait, ça se froid qu'elle n'a pas dépassé le collège, cette autiste. J'en suis même le brevet, elle ne l'a pas. Et donc vous entendez un peu, vous voyez un peu ce qu'ils écrivent, ils m'ont boycotté. Je dirai à tous cette femme, je dirai tous, cette femme est possédée, son marabout doit être Algérie. Un robot. Une rebelle, une esclave plutôt, parle de tes soeurs qui se font violer en Algérie. Si t'es une rebelle, viens nous ouvrir. Et donc vous voyez un peu mes amis, quand j'ai commencé à faire mes vidéos sur l'Algérie, c'est comme ça que ça s'est passé. J'étais attaquée. Il y a des fois je recevais des vidéos, surtout quand je faisais des vidéos sur le Maroc. Il y a des fois je ne dormais pas du tout. J'avais que des messages, au moins 20 messages, 30 messages, que des injures. Mais j'ai tenu le coup. J'ai tenu fortement. Et je les ai vaincus, eux tous. Vous comprenez, je les ai vaincus, eux tous. Maintenant, ce que j'aimerais dire c'est, par exemple, la personne qui disait que je suis une autiste, que je n'aime pas dépasser le brevet. Je pense que c'est parce qu'il ne me connaît pas. Je suis, en fait même je suis, je suis polyvalente. Ça dit que je suis non seulement ça, je fais des études scientifiques et puis j'ai fait des études littéraires. Les gens qui me connaissent là, ma vie là, ça a permis qu'eux aussi aujourd'hui leur vie a changé. Ça dit qu'ils ont regardé sur ma vie et puis ils ont changé leur vie. Quand moi je suis dans un endroit, j'impacte ceux qui sont autour de moi. Donc, et puis en plus de cela, j'ai fait des études sur le plan médical et j'ai fait des études sur le plan éducatif. Vous comprenez? Donc, et puis en plus de cela, je suis trilingue. Je suis trilingue. Et en plus, je peux dire que je parle plusieurs langues. Je dis bien plusieurs. Vous comprenez? Et l'école dans laquelle je suis partie là, c'est une école de renom. Donc, je ne suis pas n'importe qui. Je me fais confiance. Je n'ai pas besoin de prouver là sur la toile. On dit les... Deux fois, quand tu n'as rien à prouver, tu ne parles pas trop. Mais quand même, vous vouliez me chatte dans, c'est-à-dire faire sauter ma chaîne. Et donc, je fais cette vidéo pour vous dire, mes frères algériens, sachez que pour que je puisse faire ma chaîne, j'ai beaucoup, 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 beaucoup encaissé. Mais j'étais contente parce que j'étais plus... J'étais plus préparée qu'eux. J'avais plus de force qu'eux. Et j'étais plus intelligente qu'eux. Et donc, Baga, la danseuse de vente, je ne sais pas qu'est-ce que ta chaîne est devenue. Mais je te compresse dans cette vidéo pour 2018, pour toujours, parce que je n'ai plus entendu parler de toi. Donc, sache que tu es un loose. C'est toi qui as loose. Tu comprends? Et c'est Baga, c'est Baga Rachida, le mauritanique a fait, qui était... Et il est allé même encore sur l'insoumis Jules. Essayer de faire croire, je ne sais pas quoi, l'insoumis Jules. Mais c'est fait vite ramasser. Et donc, c'était cette petite vidéo que je voulais vous faire. C'est cette petite surprise que je voulais vous faire en cette fin d'année. J'espère que vous avez aimé. Et que même, on pense que mon marabou, c'est un Algérien. Ha, ha, ha. Mon marabou algérien. Etc. Etc. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, mes frères algériens. Et on est ensemble. Je vous aime. Et je vous souhaite une très bonne année 2018. Bye. Sous-titrage ST' 501 Merci.